Madame la Présidente, chère Marie-Béatrice Leveau, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous dire combien j'aurais été heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Mais vous connaissez les contraintes d'un agenda de ministre. Ce petit message vidéo que j'ai tenu à enregistrer pour vous est malgré tout l'occasion de vous adresser un message de sympathie et selon une belle tradition de vous exprimer mes voeux de succès et de bonheur pour l'année 2017. C'est une année déterminante. Au plan politique, un grand choix démocratique nous attend. Au plan économique, il faut que 2017 prolonge et amplifie les résultats que nous avons connus en 2016 sur le front de l'emploi. Avec pour la première fois depuis 2007, une baisse du chômage de plus de 100 000 demandeurs d'emploi sur 12 mois. C'est une victoire insuffisante, mais une victoire quand même. Je ne l'apprendrai pas aux membres de la FEPEM, qui représentent à eux tout seuls plus de 3,5 millions d'employeurs et plus de 1,5 million d'employés. Ces chiffres suffisent à résumer votre place et votre rôle éminent dans notre économie et notre organisation sociale. D'ailleurs, je tiens ici à remercier la FEPEM et sa présidente, au premier chef, pour l'activisme qui a été le vôtre dans le cadre des élections TPE-PME très récentes. Le dialogue social est l'affaire de tous et ne doit sûrement pas rester le monopole des grandes entreprises. Merci donc de votre engagement pour faire en ce temps de démocratie sociale un enjeu aussi pour vous, adhérents, et les salariés que vous représentez. Je n'ai donc jamais ménagé mes efforts pour soutenir un secteur créateur d'emplois et pas n'importe lequel. Celui de l'emploi de proximité, non délocalisable, à l'utilité sociale incontestable, qu'il s'agisse d'emplois familiaux ou de garde d'enfants. Vous connaissez mon attachement à ce que vous représentez, puisque le secteur de l'emploi à domicile a désormais, grâce à la loi travail, toute sa place dans le Code du travail. Telle est ma conviction intime. Il est de notre responsabilité à nous, acteurs publics, de partir de la réalité du monde du travail d'aujourd'hui et de se doter de principes et de règles qui y soient adaptées. C'est dans le même esprit que nous avons toujours, grâce à la loi travail, instauré des travaux, des droits inédits pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs de plateformes collaboratives, qui en étaient jusqu'alors dépourvus. Reconnaître dans le droit du travail le secteur de l'emploi à domicile, c'est bien. Lui permettre de se développer, c'est bien sûr encore mieux. C'est ce que nous avons également fait, en mettant en place une fiscalité favorable. L'élargissement du crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile à l'ensemble des ménages devrait avoir un effet significatif sur le développement de l'emploi. Cette mesure, qui s'ajoute à l'ensemble des exonérations de cotisations sociales et fiscales mises en place depuis le début du quinquennat, je pense notamment à la réduction forfaitaire de 2 euros par heure travaillée, en vigueur depuis décembre 2015, tout cela est générateur d'emplois, mais surtout d'emplois déclarés. Cette action conduit aujourd'hui à ce qu'un employé déclaré revienne moins cher à l'employeur qu'un employé non déclaré. Ce principe gagnant-gagnant permet bien sûr de sécuriser les employeurs, mais surtout, il permet de garantir des droits et une protection sociale aux personnes salariées. Droits à la formation, par exemple, droits au calcul pour sa retraite et le travail illégal, est un fléau contre lequel nous devons donc lutter pied à pied. Notre arsenal législatif a été considérablement renforcé, les contrôles également, et votre secteur s'est engagé de longue date dans ce combat. Et je vous en suis pleinement reconnaissante. Mais celui-ci n'est pas encore terminé. Encore un ménage sur quatre recours régulièrement à du travail non déclaré. Nos efforts doivent donc se poursuivre, à l'image de la convention que nous avons signée en matière de lutte contre le travail dissimulé. Personne ne doit transiger avec le respect de la loi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, un particulier employeur est un employeur particulier. Ce n'est pas une entreprise comme une autre. Beaucoup d'entre nous l'ont été, le sont ou le seront. Notre responsabilité est donc collective pour développer une activité qui fait pleinement sens, à travers le travail qu'elle donne à des millions de personnes, à travers les services qu'elle rend aux familles et à la collectivité, à travers les droits qu'elle garantit aux uns et aux autres. Je vous souhaite donc plein succès dans vos activités présentes et futures et vous assure de tout mon soutien pour les nombreux combats que les organisations syndicales et professionnelles mènent et qui nous sont communs. Merci. 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 Merci.